La Clinique vétérinaire du Vieux-Dorion compte des vétérinaires et techniciens à la fois passionnés, efficaces et surtout attentionnés. Que vous ayez besoin de conseils en nutrition, de soins dentaires ou simplement d'une consultation de routine, n'hésitez pas à communiquer avec la Clinique vétérinaire du Vieux-Dorion au 450-424-6469 ou à passer au 204 Avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacasse, éducateur canin. Bienvenue à Vie de chien. Cette semaine, on est à l'aéroport international Montréal-Trudeau et on rencontre deux maîtres chiens qui nous parlent de leur travail et de leur chien. On est avec Julie Tassé qui est maître chien pour les services frontaliers. Julie Tassé, bonjour. Bonjour. Julie, votre travail consiste en quoi? Moi, exactement. Mon chien, c'est un chien détecteur qui détecte l'argent, une certaine quantité d'argent. Oui. On parle de 10 000 $ et plus. OK. Mon chien s'appelle Blizzard. Il a huit ans et demi. Puis, il m'aide à tous les jours à détecter exactement ce qu'on vient de voir. Et la race de Blizzard? C'est un Retriever de la Nouvelle-Écosse. C'est un Retriever de la Nouvelle-Écosse. Oui. Vous êtes avec lui depuis longtemps? Depuis quatre ans et demi, exactement. Depuis quatre ans et demi. Oui. Et l'entraînement est fait à renforcement positif. Je vous ai vu tantôt donner des gâteries. Puis là, vous avez un Kong aussi. Oui. OK. Le Kong vous sert à quoi, soit dit en passant? C'est récompenser le chien. Quand le chien nous indique la présence d'une marchandise prohibée ou réglementée. Vous lui lancez le Kong. On lui lance le Kong pour le récompenser. Est-ce que l'entraînement varie dépendamment de ce que le chien a à faire? En fait, non. La formation de base est la même que ce soit un chien de drogue, armes à feu, d'argent ou un chien qui va trouver des aliments végétaux et des animaux. On va entraîner le chien à détecter l'odeur. On va lui montrer à s'asseoir et le récompenser. C'est la formation de base et ça. Puis de l'entraîner ensuite dans différents environnements pour qu'il soit à l'aise de détecter son produit, que ce soit à l'aéroport, aux frontières terrestres ou au port. Et comment le chien sait que, par exemple, moi, je peux avoir 20 000 $ et qu'une autre personne ne pourrait avoir que 5 000 $? Votre chien, lui, sa spécialité, c'est les devises. Oui, c'est les devises, mais c'est une certaine quantité de devises. Ça fait que le chien va s'asseoir à partir d'une certaine quantité de billets seulement. Vous recrutez de quelle façon les chiens? On va aller chercher des chiens. On a des éleveurs qui sont déjà attitrés, mais on va aller chercher aussi des chiens dans des refuges. On va chercher les chiens, surtout des chiens de chasse, qui ont un bon odorat. Puis on va aller chercher des races comme les Labrador, les Springer, les Retriever et les Beagles. Ces chiens-là travaillent combien d'heures par jour? Un chien détecteur va travailler environ une dizaine d'heures par jour. Il va avoir des périodes de détection entre 20 et 45 minutes. Puis par la suite, il va avoir des périodes de repos équivalentes à la période de travail qu'il va avoir faite. Et là, dites-moi, si je suis un passager et que j'arrive et que j'ai une bonne quantité d'argent sur moi, votre chien va faire quoi? Mon chien, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille. Il va passer à travers les voyageurs, à travers les bagages. Il va se sentir. Quand il va avoir détecté son odeur pour laquelle il est entraîné, il va s'asseoir à côté du passager. C'est ce qu'on appelle un chien passif. Puis il va indiquer l'endroit exactement où la contrebande se trouve. À terminant, un chien comme Blizzard peut travailler jusqu'à quel âge? Ça peut varier. C'est entre 8 et 10 ans, la durée de vie d'un chien. Et qu'est-ce qui vous fait dire que le chien est dû pour la retraite? À toutes les années, on a une évaluation. Autant le maître que le chien, on va être évalué sur les aptitudes et sur les choses qu'ils ont à détecter. Puis par la suite, c'est là qu'on va voir si les aptitudes ont diminué ou non. Et si le chien devient fatigué ou il tombe malade, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre le retraité. Julie Tassi, ça a été super intéressant. Je vous remercie. Un œil ou une babine enflée? Eh oui, les animaux peuvent faire des réactions allergiques. Tout comme chez l'humain, ça peut arriver à n'importe quel moment dans leur vie et au contact de n'importe quelle substance. Ça peut être un médicament, une piqûre d'insectes et même un vaccin. Les réactions allergiques ne font pas que faire le visage enflé. Ils vont aussi causer des démangeaisons, des rougeurs, de l'urticaire, des vomissements, de la diarrhée et même des problèmes respiratoires. Si vous voyez un de ces symptômes arriver à votre animal, ce serait important d'aller voir le vétérinaire le plus tôt possible. Il va pouvoir débuter le traitement approprié, comme par exemple des antihistaminiques. Si vous connaissez la cause de l'allergie chez votre animal, ce serait important d'en informer premièrement votre entourage, mais aussi les vétérinaires pour qu'ils puissent le noter au dossier de votre animal et ainsi le tenir loin de cet allergène. C'est important de ne pas confondre ce type d'allergie avec les allergies saisonnières ou alimentaires. Si vous voulez plus d'informations à leur sujet, vous pouvez voir une de nos capsules précédentes intitulée « Les parcs à chiens ». On est avec Alexandre Bleau, qui est maître chien pour les services frontaliers. Alexandre, bonjour. Bonjour. Dites-moi, depuis quand vous travaillez avec Hunter? Je travaille avec Hunter. J'ai le plaisir de travailler avec lui depuis environ trois ans. C'est un chien qui est déjà âgé de huit ans et demi. Donc, il appartenait à un autre maître chien avant de venir travailler avec moi. Hunter, c'est un chien entraîné pour les animaux, les plantes et les végétaux. Donc, il est dressé à trouver que ce soit des pommes, des poires, des prunes ou de la viande, du poulet, du bœuf. C'est dans le but de protéger l'écosystème, entre autres, du Canada. OK. L'entraînement s'est fait de quelle façon? L'entraînement commence par un aliment de base. Chez le chien d'agriculture, on a commencé par exemple par la pomme. OK. Donc, on lui a montré que la pomme est un aliment qu'on veut qu'il retrouve. Et à chaque fois qu'il retrouve la pomme, on lui donne une récompense automatiquement. Donc, c'est par le renforcement positif qu'on va… Oui. Parce que vous, vous travaillez quand même en renforcement positif. On a vu que Julie travaillait également avec un renforcement positif. Julie, elle, c'est avec un Kong. Et vous, c'est vraiment avec des gâteries. Exactement. J'ai un chien très gourmand. OK. Je ne crois pas que c'est pour ça qu'il travaille précisément sur la nourriture. Mais c'est un chien particulièrement gourmand. Donc, lui, ce qui lui fait plaisir, c'est d'avoir une gourmandise, une gâterie. Et puis, personnellement, mon chien, si je lance la balle, il va attendre la gâterie. Il préfère la gâterie à la balle. Et de quelle façon, lui, il signale qu'une personne pourrait avoir quelque chose d'illégal dans ses bagages? Comme les autres chiens de douane ou de l'agence du service frontalier, c'est un chien passif. Donc, il va s'asseoir et me pointer la source le plus possible avec son nez pour me montrer si c'est vous. Et le taux de succès est quand même très élevé, là, hein? Oui. Je pourrais vous dire que pratiquement à chaque vol que je vais faire avec Hunter, je vais trouver un positif. C'est presque garanti. Donc, il a huit ans? Huit ans et demi. Huit ans et demi. Donc, pour sa part, il va encore travailler quelques années. Puis après ça, bien, ce sera la pension, finalement. Exactement. Il aura très bien mérité. Bien, je vous remercie infiniment. Ça fait plaisir.